LCI et vous, on va parler de la sexualité et de ses effets sur la santé. Et puis plus largement, cette question à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que le sexe est-il devenu un objet de consommation ? Pour en parler avec nous, le docteur Gérald Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour. Julia Pallon, écrivain et roqueuse, auteure de Holy Citoyen, publié chez Hugo et compagnie, un manifeste contre la société de la malbaise. Alors votre constat, c'est qu'à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, je le disais, dans une société d'ultra-consommation, on couche comme on vit, une sexualité 2.0, dénuée parfois de plaisir. Vous dites, nous faisons l'amour comme nous mangeons, vite et mal. Tout à fait. Oui, j'ai inventé ce terme de malbaise et je trouve qu'il y a un petit clin d'œil à faire avec la malbouffe. Parce qu'effectivement, nous commençons à conscientiser notre rapport aux aliments. Donc je dis, conscientisons notre rapport à nos amants. La jouissance n'est pas un gros mot, c'est un grand mot. C'est un mot créatif, riche de sens. Et ça ferait du bien de mettre un peu de sens dans nos vies. Je le disais, vous êtes roqueuse. Oui, mais roqueuse engagée. Donc, on va regarder ce clip qui s'intitule « J'aime mon vagin ». Que je sois calibré au maire quand il volonté, au dire des publicistes, mon clito serait un guiste. Il s'est mis en mode Barbie, les tic-tacs de l'envie. La touffe leur fait peur, où sont passés les fleurs ? Qu'est-ce que vous prenez ? C'est la liberté sexuelle ? C'est la liberté des corps. C'est-à-dire, ça aurait pu s'appeler « Libérez votre corps », ce livre. C'est une manière de dire, notre corps, c'est notre temple. Il faut, à un moment donné, reconnecter avec ça. Je trouve que c'est tellement dommage d'avoir cette société aseptisée, ce sexe qui est devenu sans poils, sans odeurs. On est là, on se ressemble tous, on essaie tous de se ressembler. On est dans l'imitation du porno, l'imitation... Et c'est très hypocrite. On nous balance une femme nue, rasée, lisse, partout. Et en même temps, on a peur de l'éducation à la sexualité. On a peur de se poser les vraies questions de « quel est mon corps ? » « Quel est le corps de l'autre ? » Donc voilà, j'ai apporté d'ailleurs un petit t-shirt pour Anne Hidalgo, voyez-vous. « J'aime mon vagin. » Donc quand elle veut, qu'elle vienne me voir, puisqu'apparemment, là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a carrément le dictionnaire fou du corps. Et un autre livre qui vient d'être... On a demandé à les mettre sous clés. Amérique de Paris a demandé à les mettre sous clés pour ne pas, donc, éduquer nos enfants. Donc moi, je ne comprends pas. C'est encore tabou en 2016, à la sexualité. Écoutez, le mot vagin, pénis, clitoris ne sont pas des gros mots, en fait. Voilà, on ne devrait pas avoir honte d'en parler. On devrait au contraire être fiers de nos corps et on devrait pouvoir avoir un espace d'échange et de communication. C'est très important. Est-ce que c'est plus tabou qu'avant, par exemple ? Ce n'est pas que c'est plus tabou, c'est-à-dire qu'on a loupé complètement le coche de la libération sexuelle dans les années 70 parce que, justement, on ne fait pas attention à l'éducation. Et on s'est fait avoir par la société de consommation. Le sexe est devenu un objet de consommation. On prend un mec dans un caddie, on le consomme comme on consomme un hamburger. Mais on a faim un quart d'heure après. On va faire un petit point santé d'abord. C'est quoi l'orgasme, docteur Gérald Kersdek ? L'orgasme, c'est le plaisir ultime, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement. Vous savez, il y a plusieurs phases. Il y a l'excitation sexuelle. Et quand on est à cette phase ultime d'excitation sexuelle, eh bien, il y a un orage un peu orgasmique, un orage hormonal, puisqu'on va avoir, à un moment donné, un phénomène physique et psychologique, puisque c'est les deux. L'orgasme, c'est à la fois psychologique, mais c'est physique. J'allais dire, c'est physiologique. Et quand je parle d'hormones, c'est des hormones du plaisir. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément au niveau sexuel que ça se passe, mais c'est dans la tête que ça se passe, l'orgasme. Et sur le plan physique, il y a des choses. Alors, chez les hommes et chez les femmes, chez les hommes, c'est parfois plus facile parce que c'est assimilé à l'éjaculation, alors qu'on peut avoir un orgasme sans éjaculation. Mais très souvent, c'est superposé. Et chez la femme, c'est parfois plus complexe, c'est moins normatif, c'est quelque chose qui est plus difficile à obtenir. Mais en tout cas, chez les deux partenaires, on a des signes physiques qui sont constants. On a une augmentation de la fréquence cardiaque, on a une vasodilatation, tous les vaisseaux sanguins qui vont s'ouvrir. Quand vous parliez d'ouverture, c'est ça, c'est-à-dire que le corps va s'ouvrir puisque le cœur va se mettre à chasser plus de sang, à venir irriguer un peu toutes les parties. Et d'ailleurs, il y a une certaine rougeur, il y a des mamelons qui sont un peu turgescents, il y a des poils qui se hérissent, c'est le corps qui va s'ouvrir, qui va s'ouvrir à l'autre. Et ça, c'est cette espèce d'acmé qui, à un moment donné, intervient et après redescend. Et l'objectif, c'est qu'il y ait un orgasme des deux partenaires en même temps. Ça, c'est le nirvana. Alors, cette question que tout le monde attend, pourquoi est-ce si bon ? C'est si bon parce que ce sont des hormones du bonheur, du plaisir et de l'amour. Quand je disais, ça ne se passe pas au niveau des organes génitaux externes ou sexuels, mais ça se passe dans la tête et surtout dans la tête. Et notamment au niveau de l'hypophyse, qui est une petite glande à la base du cerveau et qui va sécréter un certain nombre d'hormones. Les hormones du plaisir, c'est l'ocytocine, ce sont des endorphines, c'est morphine naturelle. Il y a de la DHEA aussi, cette hormone pour rajeunir, dont on a beaucoup parlé à une certaine époque. Eh bien, toutes ces hormones vont être libérées. Il y a un pic hormonal au moment de l'orgasme. Et voilà pourquoi c'est si bon. Et ça va imprégner l'ensemble de l'organisme. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Eh bien, c'est celle-ci qui va avoir un pic au moment de l'orgasme. On parle de plaisir, justement. Est-ce que c'est ça aussi votre objectif ? C'est essayer de réconcilier l'humain avec le plaisir ? Est-ce que vous dites qu'il n'y a plus de plaisir ? Tout à fait. Je dis que la chaîne, étant donné qu'on est dans une consommation très rapide de la sexualité, de l'orgasme, comme si c'était un trophée, alors que ça ne l'est pas du tout. On voit bien que c'est une quête. Et donc, forcément, on squeeze le plaisir. Parce qu'on n'est pas dans le désir véritable. On est dans l'imitation, dans la consommation. Et je pense que c'est évidemment très important de remettre le plaisir au centre de nos vies. parce qu'on voit que c'est un moteur de vie extraordinaire pour la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, mais aussi, par le biais de toutes ces hormones, de toute cette ouverture, je suis persuadée qu'on devient plus intelligent, plus intéressant. L'orgasme nous mène, je crois, à un niveau plus élevé de ce que nous sommes. Vous êtes persuadée, vous avez raison, parce qu'il y a des études qui montrent que ça ne rend pas plus intelligent, mais en tout cas, ça augmente les capacités cognitives, intellectuelles, grâce à ces hormones, grâce à cette ouverture. Donc, il y a un vrai phénomène physique, biochimique qu'on commence à maîtriser et qui rend plus vif, qui rend, et ce qui est assez marrant, il y a certaines études qui ont montré, par exemple, la recherche du plaisir chez l'homme et chez la femme, ça rend, par exemple, l'homme plus intelligent parce que ça va lui permettre d'améliorer ses capacités de concentration. Le fait de se concentrer sur une partie du corps de la femme, par exemple, à qui il souhaite donner du plaisir, eh bien, ça augmente ses facultés de concentration et donc ses facultés intellectuelles, et pas uniquement pendant l'acte sexuel, mais après également. Vous allez faire des heureux, là, parce que ça va être une bonne excuse pour les hommes en disant, attends, moi, ça va me rendre intelligent. Quelle fréquence pour être rendu intelligent, d'ailleurs ? Mais non, mais il n'y a pas de fréquence. Quand je disais, il n'y a pas de normes pour l'orgasme. Il n'y a pas de normes pour arriver à l'orgasme. Il n'y a pas de normes pour le type d'orgasme. Il ne faut pas être normatif et chacun a sa sexualité. Et on ne peut pas vous dire, ça doit durer tant de temps et vous devez avoir à faire l'amour trois fois par semaine. Ça n'a aucun sens. Ça, je crois que vraiment, c'est très important pour moi aussi. C'est-à-dire, la société qui convient à soi, c'est très personnel, c'est à inventer, c'est à créer, en fait. Et ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez, qu'il va s'agir d'inventer sa propre sexualité. Il n'y a aucune norme, aucune règle à respecter. Et alors, on ne doit pas obéir à ces pulsions ? Parce que vous parlez, en effet, de pulsions. Vous dites, quand on a faim, on saute sur n'importe quoi. Un fast-food ou un homme, même démarche. Je pense qu'il faut travailler aussi à gérer et à se laisser traverser par ses désirs. Et on n'est pas obligé de les assouvir. Et en tout cas, il y a un moment donné où il faut prendre en compte, évidemment, le respect et le partage. Donc, de toute évidence, on ne peut pas assouvir comme ça ces pulsions. Et ça, c'est une chose aussi dans l'éducation qu'on pourrait voir dès le plus jeune âge. C'est pour ça que je suis très en colère qu'il n'y ait pas d'éducation dès le plus jeune âge. Parce que l'éducation sexuelle, c'est ça. C'est le respect, c'est le partage, c'est le consentement. Et on en manque énormément dans notre société. Oui, c'est ça, vous dites. Il faut retrouver la conscience, le respect de l'autre. La jouissance, c'est un plaisir partagé qui naît de différentes étapes du désir. L'envie, la séduction, la galanterie. Ça aussi, à retenir. Les hommes virils sont des hommes galants. L'homme n'est pas une brute qui voudrait sauter sur tout ce qui bouge. Et la femme n'est pas une espèce d'esclave qui souhaite être humiliée. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Et effectivement, la galanterie est pour moi une des qualités premières de l'homme. Mais bien sûr. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal, de l'être humain de l'animal. C'est ne pas assouvir, c'est cette conscience. Et c'est extrêmement important. Et l'analogie avec la malbouffe, c'est une bonne analogie. Parce qu'effectivement, on n'a pas conscience de ce qu'on ingurgite. On ingurgite de manière un peu réflexe. Mais là, c'est un peu la même chose. Donc, c'est une surconsommation de sexe. Alors que ça devrait être conscientisé avec du plaisir, avec du respect. La deuxième chose, sur un plan purement hormonal, en disant que l'homme, ce n'est pas qu'une brute. Alors, l'hormone des brutes, c'est la testostérone, qui est l'hormone masculine. Et l'hormone des femelles, des femmes, c'est plutôt les oestrogènes. Mais les hommes, ils ont aussi des oestrogènes. Et les femmes, elles ont aussi de la testostérone. Et un homme accompli, c'est un homme qui a un bon équilibre dans ses hormones. Ça veut dire qu'il a un équilibre entre sa masculinité et sa féminité, ce que les psychanalystes connaissent bien, ce que les endocrinologues peuvent expliquer également. Et c'est ce bon dosage qui va permettre d'avoir des rapports harmonieux avec parfois un peu plus de testostérone ou parfois un peu plus d'oestrogène. Alors, clairement, est-ce que c'est bon pour la santé ? Oui, c'est bon pour la santé. Comme vous disiez, je donne une bonne excuse. Alors, dites-nous tout. Dites-nous tout, on veut tout savoir. Une bonne excuse aux hommes pour être intelligents, mais une bonne excuse pour les femmes pour ne pas avoir la migraine, par exemple. Ah, c'est vrai ? Eh bien oui, parce qu'on dit j'ai soin à la migraine, j'ai pas envie, etc. Oui, pourtant, c'est peut-être l'excuse inverse. Et pourtant, l'ocytocine, cette fameuse hormone de l'amour qui est sécrétée pendant l'acte sexuel et même au point orgasmique, eh bien, cette ocytocine, elle est antalgique. Elle a un effet antidouleur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez la migraine, à la limite, c'est pas une excuse. Il faudrait même plutôt faire l'amour pour pouvoir aller chercher un antalgique naturel. Après, les bienfaits pour la santé, ils sont évidents, ça diminue le stress parce que ce sont des hormones antistress. Et d'ailleurs, quand toutes les enquêtes, mais même les enquêtes déclaratives, les gens le disent. La masturbation, par exemple, est un bon antistress également. C'est un bon somnifère également. Plutôt que de se bourrer de somnifères, ça peut être un excellent moyen pour s'endormir. Donc, tous les effets psychologiques, antistress, meilleure concentration, bon, allez, on peut aller sur un peu l'intelligence, mais surtout l'antidouleur, c'est extrêmement intéressant parce que l'ocytocine, c'est cette hormone qui est libérée pendant l'accouchement aussi, qui est un antidouleur naturel. Donc, finalement, la sexualité ne fait que suivre le rythme et la physiologie du corps et ça permet de mieux vieillir. On vit plus longtemps. Ah oui, ça c'est vrai. Plus on a d'actes sexuels, et ça, toutes les enquêtes le montrent, plus on vieillit plus longtemps et en meilleure santé avec une peau qui va être plus retendue. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait une sécrétion d'hormones de croissance pendant l'orgasme aussi. Et ça, c'est un facteur de maintien d'élasticité de la peau et donc d'avoir une belle peau longtemps. Donc, il n'y a vraiment aucune raison sur le plan de la santé. J'allais dire, il n'y a quasiment aucune contre-indication. Parce que c'est souvent aussi la peur de dire, on a un problème de cœur, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contre-indication cardiaque ? Il y a rarement de contre-indication absolue. Bon, ce sera le mot de la fin puisque c'est déjà terminé. Merci Julia Palombe. Je rappelle, écrivain et roqueuse, auteur de Oli, citoyen, publié chez Hugo et compagnie. Un manifeste contre la société de la malbèse. À lire. Merci Gérald Kertzek. Ce sera le mot de la fin. Et vous restez avec nous tout de suite. On va parler d'Halloween. On va vous donner quelques bons plans pour passer une belle et effrayante soirée.